Bonjour, bienvenue dans cette interview. Nous sommes accompagnés de Thomas qui va nous parler de notre enfant intérieur et des soins qu'on pourrait lui apporter à l'écoute de cet enfant intérieur. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est l'enfant intérieur ? Alors, il faut savoir que l'enfant intérieur, c'est une image. Pour évoquer les parts de toi qui ne sont pas écoutées, donc souvent on prend l'image d'un enfant, un enfant peut-être un peu triste, un peu solitaire, un peu confus. Donc le but, c'est qu'à travers la visualisation, à travers le soin de l'enfant intérieur, on va aller au contact de cette partie de soi. Donc la première étape, ça va être déjà d'aller le voir, de le reconnecter pour qu'on puisse être à son contact. Puis on va comme ça avoir toute une phase de dialogue, d'échange, de ressenti. Tu vas me décrire un petit peu comment tu le perçois, ton enfant intérieur. Il peut prendre très bien un aspect d'enfant, mais pas que, c'est pas forcément obligatoire. Et cet enfant, il peut aussi être bloqué à un certain âge. Peut-être que tu vas te voir, toi, à 4 ans, ou voir un autre petit enfant. Ça peut être aussi une petite fille comme un petit garçon. Là-dessus, peu importe. Et cet enfant, qui est resté bloqué à cette tranche d'âge, il est peut-être là pour montrer qu'effectivement, il y a une blessure qui n'a pas été réglée. Donc le but, c'est vraiment de se réapproprier cette énergie, d'aller le voir. C'est-à-dire que tu vas, en même temps, faire ce travail intérieur-là d'aller voir cette part de soi blessée, oubliée, délaissée, tout simplement, en essayant d'aller le chercher. Donc tu vas peut-être le porter, le réveiller, le surélever. Tu vas peut-être le réconforter, le prendre dans tes bras. Le but, c'est qu'il y ait vraiment cet échange, cette fusion avec soi, pour que toutes ces parts de soi puissent, du coup, revenir, et l'amour de soi aussi puisse se diffuser dans l'ensemble de notre corps. Une fois qu'on a réussi à recontacter cet enfant intérieur, qu'on a pu, du coup, voir un petit peu ce qui n'allait pas, on va pouvoir entrer dans une phase de dialogue. Donc là, on va poser la question, intérieurement, « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Est-ce que tu aurais un conseil, une recommandation ? » Est-ce que tu pourrais manifester aussi un point de blocage que je vis ? Afin de continuer à entretenir ce dialogue et d'être au contact au plus profond de nous-mêmes, au cœur de notre cœur, sur ce qui nous anime vraiment. L'enfant intérieur va être aussi très utile pour pouvoir faire des choix de vie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir confronter à la fois notre choix du cœur et notre choix de raison. Et l'enfant intérieur, c'est vraiment ce qui nous anime au sein même de notre âme, de notre corps, de nos émotions. Donc on va aussi pouvoir lui proposer de faire des choix. On va lui émettre, voilà, une réponse A, un choix qui nous anime, une réponse B, voire peut-être une réponse C, et ainsi de suite, et on va inviter notre enfant intérieur à aller vers le chemin qui l'intéresse le plus, dans lequel il a envie de s'épanouir. Le but, c'est vraiment d'être au contact finalement de ce qui nous anime et de ne plus nous laisser guider dans nos choix par nos peurs, par nos angoisses, par nos blessures, et d'aller vraiment vers cette essence même d'âme qui nous anime, qui se manifeste par l'enfant intérieur. Est-ce qu'on a tous en nous un enfant intérieur auquel on peut pratiquer des soins ? Oui, tout le monde a sa petite voix intérieure, son enfant intérieur. Ça se manifeste de différentes manières, mais finalement, tu peux le retrouver très facilement par rapport à tes envies. Donc déjà, se connecter à ses envies, c'est pas toujours quelque chose de facile. Ça peut être aussi en lien avec tes passions, ça peut être en lien avec ton monde professionnel. Est-ce que dans mon monde professionnel actuel, est-ce que je me sens heureux, abouti ? Donc on peut aussi aller libérer cette problématique du monde professionnel grâce à l'enfant intérieur. Ça peut être dans les relations sentimentales. Est-ce que finalement, ma voix intérieure me dit que je suis bien avec la personne ? Est-ce que je ne cherche pas à forcer certaines choses ? Est-ce que je me sens épanoui avec cette personne ? Donc on va vraiment essayer d'aller demander à cette partie de nous qui sait, qui est aussi reliée à notre âme et à notre chemin de vie, pour savoir si oui ou non on est aligné avec ces choses-là. Donc on a tous un enfant intérieur, et bien sûr, on a tous été aussi enfants. Donc on est tous capables de se reconnecter à cette partie insouciante, presque enfantine, mais qui est finalement libre, sans contraintes, et qui est plein d'amour. On veut aussi se reconnecter à cette énergie d'amour grâce à l'enfant intérieur. Et cette connexion avec l'enfant intérieur, elle est la même pour tout le monde, ou elle est différente pour chacun ? Alors, elle se fait de manière complètement différente d'une personne à une autre. Je vais donner des images à travers la visualisation pour que justement on puisse avoir un contexte, une visualisation spécifique pour aller se connecter à l'enfant intérieur. C'est ce qui va te permettre aussi, toi, de pouvoir te reconnecter plus facilement pour aller revoir ton enfant intérieur, même après nos séances, si tu as d'autres envies ou d'autres questionnements. Mais effectivement, chacun va le percevoir d'une manière différente. Je disais tout à l'heure, on voit un enfant, mais des fois, j'ai une personne qui m'a dit, je vois mon enfant intérieur avec une banane. Enfin, c'est une banane, voilà. C'est la symbolique de son enfant intérieur. C'est peut-être le côté, j'ai envie de m'amuser, j'ai la pêche, voilà. Peu importe l'image que tu vas prendre, en tout cas, elle aura une symbolique pour toi, et c'est ça qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que ça révèle chez toi. Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on parle à son enfant intérieur ? Est-ce qu'on peut ressentir du bien-être, ou bien il y a des aspects aussi négatifs qu'on peut rencontrer ? Enfin, souvent, elle est un petit peu déconcertée quand même, parce qu'on se reconnaît vraiment avec une partie de soi, donc la partie de la reconnexion, elle est très particulière, elle est très intimiste finalement, parce qu'on se retrouve. Donc, des fois, tu peux avoir des émotions, tu peux être ému de voir cette personne-là qui te regarde, qui t'attend. Ça peut être simplement aussi des retrouvailles heureuses, d'avoir envie de faire la fête, d'exprimer cette joie de vivre. Alors, ça passe par des images, mais même si on n'est pas capable de visualiser, le travail de reconnexion se fait, j'amène la personne à, justement, à créer, à imaginer des situations, des scènes, pour qu'elle soit plus facilement en contact avec cet enfant intérieur. Parfois, on ne le voit pas tout de suite, il y a besoin de retirer des couches pour que l'on puisse vraiment être au contact de sa lumière. Et encore une fois, c'est ça qui est beau dans les séances, c'est qu'on n'a jamais une qui ressemble à une autre et chacun perçoit comme lui, il l'entend. Quels sont les effets d'une séance lorsqu'on parle à son enfant intérieur à court, moyen et long terme ? Souvent, c'est plus la période d'inconfort qui se présente, parce qu'on va avoir vraiment nos blessures. Je parlais tout à l'heure de la tristesse, de la solitude. La partie reconnexion, voilà, il va falloir un petit peu aller mobiliser des énergies pour que l'on puisse venir relever cet enfant intérieur. Donc au début, oui, ça peut être pas forcément toujours très positif, mais le but, c'est que justement, on reprenne sa place, que cet enfant intérieur puisse retrouver sa place en nous-mêmes, qu'il ait autant de possibilités que nous et qu'il puisse s'exprimer aussi librement. Donc une fois qu'il reprend sa place, oui, tu es à nouveau au contact d'énergie, de vie, d'amour, de paix, de sérénité. Des fois, on va aussi travailler sur le sentiment de sécurité. Est-ce que je me sens moi-même en insécurité ? Donc mon enfant intérieur peut révéler aussi cette insécurité-là. Donc on va créer avec l'imaginaire quelque chose qui va nous sécuriser et qui va pleinement être ancré en nous pour qu'on ait plus besoin de chercher peut-être cette sécurité à l'extérieur de nous et bien à l'intérieur de nous. Est-ce que tu aurais des anecdotes à nous partager concernant notre enfant intérieur ? Enfin, du moins, une des séances dans lesquelles tu as pratiqué justement ce dialogue avec l'enfant intérieur. Alors, comme je te disais, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses sur ce sujet-là. Peut-être, oui, si, j'ai une idée en tête d'une séance, voilà, d'une personne que j'accompagne et qui a reconnecté son enfant intérieur, mais on s'était vraiment focalisé cette fois-ci sur les vêtements. Les vêtements que l'enfant avait portés avaient vraiment un poids, une symbolique. c'était des vêtements très amples, très larges, finalement, et ça montrait certaines formes de besoin d'avoir de la souplesse, de l'amplitude dans ses mouvements, dans ses choix de vie, alors que la personne, elle était un peu plus fermée, rigide. Donc, même dans la façon de s'habiller, l'enfant intérieur manifeste quelque chose et c'est tout l'intérêt de décrire ce que l'on peut percevoir, voir ou ressentir, parce que ça donne une information sur comment nous-mêmes on se perçoit ou quels sont ses besoins au plus profond de nous-mêmes. Est-ce que tu aurais des conseils pour connecter, ou du moins reconnecter, son enfant intérieur au quotidien ? Alors, tout simplement, tu peux l'inviter à partager tout ce qui t'anime dans ta vie. Si, par exemple, tu adores danser, tu peux très bien, en dansant, en te reconnectant à ton enfant intérieur, à partager ce moment de danse, d'euphorie, de joie. Moi, personnellement, j'adore les feux d'artifice. Dès que j'en vois, j'appelle mon enfant intérieur à venir comme ça regarder ce feu d'artifice avec moi, le contempler. Ça permet de te reconnecter instantanément à lui. Alors, bien sûr, plus tu vas avoir ce réflexe-là, plus tu vas être au contact de lui-même et plus tu pourrais être au contact de tes propres envies puisque cette connexion, elle est fluide. Donc, il y a quand même besoin de le reconnecter une première fois, mais une fois que la connexion, elle est faite, c'est un outil au quotidien pour que tu puisses l'inviter à ressentir, à transférer, libérer et aussi à envoyer cette énergie de liberté, cette énergie de joie, cette énergie de plaisir dans l'ensemble de ton être. Et ça, c'est super valorisant parce que du coup, tu te réconcilies vraiment avec toi-même et tu te réconcilies avec toutes les parts de toi-même. Merci Thomas pour ces explications qui concernent notre enfant intérieur. Si vous voulez en savoir plus sur Thomas, tout est en description, ses réseaux sociaux, site internet. Et si vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Et merci beaucoup d'avoir visionné. Au revoir. A bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501